Et entre en vigueur de la mesure phare du gouvernement dans les bars, les restos, les TGV, les avions, les cars à longue distance pour tenter de contrôler l'épidémie avec quelques assouplissements quand même, Romain Cluzel. Première facilitation sur la durée de validité des tests. Le gouvernement ajoute une journée supplémentaire, un test de moins de 72 heures, est donc valable pour obtenir un pass sanitaire au lieu de 48 heures maximum initialement. Autre changement majeur, les autotests peuvent être utilisés pour un pass sanitaire. Là aussi, le test doit dater de moins de 72 heures, mais attention, impossible de le faire seul. Il doit être supervisé par un professionnel de santé qui vérifie le bon déroulement du prélèvement, puis qui valide le résultat. Pour cela, vous pouvez consulter un médecin, un biologiste, un pharmacien, un infirmier, un chirurgien dentiste, une sage-femme ou encore un masseur kinésithérapeute. Ces deux mesures doivent permettre de faire face à la forte augmentation du nombre de tests. Du côté des centres commerciaux, seuls ceux de plus de 20 000 m2 peuvent être potentiellement soumis au pass sanitaire. Et c'est le préfet qui décide au cas par cas.